Aujourd'hui nous allons parler de l'infertilité masculine, de quelles sont ses causes, comment l'éviter et d'une petite astuce qui pourra vraiment vous aider. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous si c'est votre première fois sur notre chaîne, likez cette vidéo, commentez si vous avez des questions et on se retrouve après le générique. Vous êtes en couple avec votre conjoint depuis un moment et c'est le moment de fonder une famille, mais après un an de rapports sexuels réguliers non protégés avec votre compagne, elle n'est toujours pas enceinte. Vous souffrez peut-être d'une infertilité masculine. Tout d'abord il est très important de définir mais aussi de comprendre pourquoi il y a une infertilité. La recherche des causes d'infertilité doit se faire parallèlement chez les deux partenaires. Donc ce n'est qu'au terme de ces investigations que l'infertilité de l'un ou de l'autre peut être établie et que l'on pourra débuter le traitement naturel pour guérir l'infertilité masculine. Dans le cas d'une infertilité masculine, les amers référent le spémogramme. Il permet de connaître la cause de l'infertilité masculine. Voici quelques conseils à suivre pour booster votre fertilité. D'abord vous devez éviter les champs électromagnétiques. La température parfois des testicules pour la production de spématozoïdes est légèrement inférieure à la température du corps. Donc les fréquences électromagnétiques peuvent réduire le nombre de spématozoïdes parce qu'elles entraînent le chauffage des testicules. Pas précaution, je vous conseille de ne pas surfer sur internet, l'ordinateur sur les genoux, ce qui n'a par ailleurs pas méfait de fait augmenter la température des testicules, ce qui est néfaste à la spématogénèse. Évitez aussi de vous laver avec de l'eau chaude. Deuxième chose à savoir, réduire votre stress. Le stress peut avoir un grand impact sur l'équilibre hormonal qui peut à son tout altérer la production du sperme. Donc je vous recommande vivement d'éviter toutes les conditions stressantes. Évitez de consommer excessivement l'alcool et le tabac. Ils altèrent la circulation dans les versos sanguins et la production de testostérone par les testicules, deux mécanismes essentiels dans le spématogénèse. Mangez sainement. Évitez surtout les aliments trop sucrés et les graisses. L'alimentation est un élément très important car ce que vous mangez aujourd'hui aura un impact sur le spématogénèse qui sera disponible dans trois mois. Voici des aliments que je vous conseille pour améliorer votre fertilité. Les aliments riches en zinc, le bœuf, l'agneau, les huîtres, les graines de sésame, les petits pois, les crevettes, la denne et j'en passe. Les aliments riches en vitamine B12, les œufs, les huîtres, le caviar, le poisson, les crabes et la viande de bœuf. Sans oublier les aliments riches en vitamine C. Je vous conseille aussi de manger des carottes. La carotte améliore de 6,5 à 8% les performances du spématogénèse. Évitez tous les contenants alimentaires en plastique souple et surtout ne réchauffez pas dedans les aliments au micro-ondes. Évitez de porter des pantalons trop serrés. Aujourd'hui, les pantalons trop serrés sont des modes préférés des jeunes hommes. Mais malheureusement, ces derniers ignorent le danger que peuvent poser cette mode sur leur fertilité. Faites du sport. Pratiquez du sport pendant au moins une demi-heure par jour. C'est très bénéfique pour améliorer la fertilité masculine. Faites l'amour le plus souvent possible. Contrairement aux idées reçues, cela serait positif pour la qualité du sperme. Mais en plus, cela augmente les chances de fécondation. Vous vous posez sûrement une question. Quelles sont les causes d'une infertilité masculine ? Alors, les causes de l'infertilité chez l'homme comme chez la femme sont nombreuses. Et cela varie beaucoup d'un individu à un autre. Dans certains cas, l'infécondité découle d'une obstruction au sein des organes génitaux masculins. Dans d'autres cas, il s'agira d'une dilactation des veines entourant les testicules. Parfois encore, la cause de l'infertilité est une insuffisance hormonale. Donc, certains symptômes peuvent aider le médecin à déceler ce cas précis. Pour conclure, les facteurs de risque de l'infertilité sont en quelque sorte l'ercès d'alcool et de tabac, l'obésité, l'exposition prolongée à des températures élevées et aux champs magnétiques, la sédentarité. Beaucoup n'arrivent pas à faire le lien entre infertilité masculine et faiblesse ou pansexuelle. Absolument aucun. Ce sont deux choses très différentes. Il ne faut en aucun cas faire l'assimilation entre les difficultés sexuelles ou faiblesse sexuelle avec l'infertilité masculine. Vous pouvez souffrir d'infertilité masculine sans pour autant souffrir de faiblesse sexuelle et vice versa. Et pour finir cette vidéo, voici l'astuce qui pourra vous aider. Alors, tenez-vous bien. Cette astuce simple et efficace est contre les problèmes de frigidité hommes ou femmes. Bousse la libido, combat la sécheresse vaginale et surtout améliore la quantité et la qualité du sperme. Comme ingrédient, vous aurez besoin de quelques petits colas et un peu de clous de girobre. Pour la préparation, vous allez sécher tous les ingrédients et puis réduire en poudre et prendre avec 3 cuillères de miel le matin au réveil et le soir au coucher, ce qui est valable pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce aussi. Cette astuce est déconseignée pour les gens qui souffrent d'hyper tendu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. Surtout, likez cette vidéo et on se dit à la prochaine plus nouvelle vidéo.